Le signe Tenir votre tasse à la thé en mangle Coulez le lait en gardant une certaine hauteur entre le bec du pichet et l'espresso tout en effectuant des rotations avec le pichet. Continuez de faire des rotations en versant votre lait jusqu'au moment où la tasse sera remplie à la moitié. Rapprochez le pichet lentement vers l'espresso. Il est très important encore à cette étape de garder la tasse en mangle. Déposez le bec du pichet au centre de la paroi de la tasse la plus rapprochée de votre corps et effectuez un léger mouvement fluide de gauche à droite du plus large au plus étroit avec le poignet ou les doigts. Lorsque des lignes blanches commencent à se former, continuez le mouvement de gauche à droite en allant vers la main qui tient le pichet, mais en s'assurant de suivre la courbe de la tasse le plus près possible de la paroi et ce rapidement pour former la rosetta. Coupez la rosetta d'un mince filet de lait en relevant votre pichet dans la partie intérieure du motif et non pas au centre comme la rosetta classique. Afin de former le cou du signe, tracez un filet de lait droit parallèle à la rosetta en prenant soin de laisser un espace entre les deux et en redressant la tasse progressivement. Une fois la tasse redressée, faites la tête du signe en déposant un petit rond au bout du trait de lait qui forme le cou. Terminez en coupant votre rond d'un mince et court filet de lait pour former un petit cœur. Voici le signe! Merci d'avoir regardé cette vidéo !